Bonjour, nous nous revoyons aujourd'hui pour reparler du cramignon, le cramignon qui est différent du bran bassimosan. Nous croyons tous danser le cramignon, en fait nous dansons le bran bassimosan. Quelles sont les différences ? La première est que dans le cramignon il n'y a pas de fanfare. Seul le mineux, le meneur, chante tous les couplets et le reste du cramignon ne participe qu'au refrain. Il fallait donc à ce mineux une fameuse mémoire pour se souvenir de toutes les paroles, de toutes les chansons possibles. Une deuxième caractéristique, c'est que le chant du cramignon était un chant d'amour généralement, tandis que les chans du bran essayent de rallier l'adversaire, l'autre société du village. Nous connaissons tous ces chans, pauvre Petit Bleu, pauvre Petit Roche, Kendaï, etc. Une quatrième caractéristique, différence, c'est la mesure. La mesure du cramignon était en 2,4, tandis que la mesure du bran est en 6,8. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup de concours de création de chansons de cramignon. Cela a totalement disparu, mais on peut très facilement retrouver dans les bibliothèques à Liège tous les recueils de ces chans de cramignon. Un chant célèbre était « La vie veille ou passée, un vrai cramignon » de Nicolas de Frécheux, écrit en 1856. Exemple donc d'un vrai cramignon, puisque le premier couplet était Le deuxième couplet commence par « Jiveyan beljounfei, allez Adlemis Arresté ». Et le dernier couplet, le 23e, commence par « On dit même quitte copier des fleurs, des vins Arresté ». On a bouclé la boucle et le meneur pouvait alors recommencer toute la chanson sans arrêt. Quand chantait-on le cramignon au XIXe siècle ? Eh bien, on chantait le cramignon à la fête locale, bien sûr, après la procession ou après les vèpres. Donc, vraiment, avec la bénédiction du curé. La preuve en est que même le curé, le célèbre curé de Gon, le curé Ramon, en a écrit plusieurs en français et en wallon. Quelques petites anecdotes à propos du cramignon. Il ne faut pas couper un cramignon, car cela porte malheur. Une autre chose, si une jeune fille lâche la main de son amoureux pendant le cramignon, on dit qu'il va la quitter très prochainement. Un air de cramignon, en fait de bran, très célèbre, c'est la célèbre Pascale, un air créé en 1955 par M. Marcel Potmans de la Neille et qu'il a offert au bleu des mâles. Sur cette air, vous savez tous, le cramignon s'accoupit et quand le chant reprend, tout le cramignon saute le plus haut possible et le capitaine et le lieutenant lancent leur bouquet en l'air. Malheur au capitaine ou au lieutenant qui ne le rattrape pas, le laisser tomber sur le sol, ça porte aussi malheur. Au halte, on ne chante pas, on ne danse pas, l'harmonie ne joue pas, de cramignon ni de bran. Elle joue alors un air en l'honneur de la personne ou des personnes qui reçoivent le cramignon. Mais cet air, c'est un air plutôt pour mettre de l'ambiance et ce n'est pas un cramignon. Voilà, une autre caractéristique du bran de la basse-meuse, ce sont bien sûr les confrontations. Confrontations qui ont reçu le nom de Daïe, un petit peu à tort parce que ramasser la Daïe, c'est autre chose qu'une confrontation entre deux sociétés. Peut-être qu'une des deux sociétés ramassait sa Daïe, en effet. Les harmonies jouent l'une contre l'autre. Le cramignon danse et essaye d'intervenir dans le cramignon de l'autre société. Les harmonies ont un peu changé le principe. Auparavant, elles jouaient un air de cramignon à répétition. Maintenant, elles jouent un pot pourri d'air de cramignon. Tout ça dans le but d'essayer de troubler l'harmonie qui est en face avec la grosse caisse ou avec, bien sûr, les gros instruments avant, trompettes et trombones. Pour faire couler l'harmonie en face, ce n'est pas évident, bien sûr. Et c'est pour ça que les harmonies comptent de plus en plus de membres lorsqu'il s'agit d'arriver à la Daïe, voir ce qui se passe le lundi et le mardi soir à Hermal ou à Racourt. Le chef d'harmonie est aussi, bien sûr, très important. Il sait chez qui il joue. Il ne va pas jouer les airs bleus quand il joue chez les rouges, ni l'inverse. Certaines salles, certaines sociétés ont leur propre air de cramignon. Comme, par exemple, les marialés, donc les amis unis des mâles. Voici l'air. À Iben, il y a aussi, chez les rouges, les ébénouets. À R.C.R.M.I., il y a le cramignon de la ligne droite. À Barchon, il y a Barchon tout en chansons. Mais donc, c'est assez rare. Voilà. Pour terminer, j'aimerais parler d'un projet qui me tient encore à cœur. Suite à la publication du livre, j'aimerais faire procéder à l'enregistrement d'un CD de tous les airs et de tous les chants de cramignon. C'est une œuvre gigantesque, car il faut une harmonie qui puisse répéter et jouer tous ses morceaux. Et ensuite, former une chorale qui va apprendre les chants et les chanter. Pour ça, il faut aussi disposer, bien sûr, d'un studio d'enregistrement et de beaucoup de temps. Gratuitement, parce que c'est un projet impayable. Voilà.